A mes yeux, il y a deux choses qui sont consubstantielles, le risque et la vie, mais également la littérature et l'aventure. Elles se nourrissent l'une l'autre. Et depuis que je suis tout petit, je ne pense qu'à une chose, c'est uniquement vivre des aventures et écrire des livres. Toutes les aventures et tous les livres. C'est comme ça, j'ai commencé à 18 ans, et ça continuera jusqu'à mon dernier souffle. Par conséquent, la vie, le monde réel, à travers cette idée d'esprit d'aventure, c'est ce qui nourrit pour moi les livres, qu'il s'agisse de romans, de nouvelles, d'essais, de récits, de poésie, de tout ce qu'on veut. Voilà comment moi j'inscris à titre personnel ma vie dans l'esprit d'aventure ou l'aventure tout court qui est au fond une conception du monde, etc. Et ce que je demande aux gens dans la collection de points d'aventure dont je m'occupe, par exemple, ou d'ailleurs quand je lis un simple récit d'aventure ou un roman d'aventure, c'est en fait que ceux qui écrivent aient compris qu'il faut dans la vie, surtout avec l'esprit d'aventure et surtout si on veut en tirer une littérature, répondre à trois questions essentielles. Ce sont les grandes questions du monde pour essayer d'éviter de traverser la vie sans comprendre et sans apprendre. Et ces trois questions à mes yeux sont le monde, comment ça marche vraiment ? Les autres, c'est qui en réalité ? Et la vie, qu'est-ce que c'est ? Si chaque jour, dans chaque aventure, chaque expérience, on songe à se poser ces trois questions pour y répondre, alors franchement, on entre dans l'esprit d'aventure, à défaut éventuellement d'entrer dans l'aventure, raison pour laquelle les deux sont un petit peu séparés. Enfin, je pense qu'à défaut d'engager en permanence sa vie dans une aventure de gesticulation, de déplacement, aujourd'hui beaucoup de gens se déplacent et très peu voyagent, il ne faut pas l'oublier, l'aventure peut se situer n'importe où, à partir du moment où on a un état d'esprit qui correspond à ce que je dis de la vision du monde, c'est une certaine posture dans la façon de regarder la vie de manière désintéressée, et à coup sûr, à mes yeux, l'aventure, encore mieux l'esprit d'aventure, et la littérature associée à l'esprit d'aventure, est la meilleure réponse au sens de la vie, et à ce que la vie peut être absurde. C'est la meilleure des réponses, c'est ce qui donne un sens aux choses, surtout si l'aventure n'est pas uniquement tournée vers soi. L'esprit d'aventure, c'est l'idée toute simple en réalité, et avec Gérard Chalian, Jean-Claude Gilbert, on a tenté de théoriser il y a une quinzaine d'années ce que ça pouvait être, c'est cette idée toute simple que l'aventure n'est pas seulement une posture physique dans un environnement exotique ou dangereux. Certes, ça peut être cela, mais c'est aussi une vision du monde et de la vie, une compréhension des autres et du sens de la vie et de l'existence qui doit absolument, intellectuellement, irriguer l'action. Je pense qu'un homme complet, et tout le malheur des hommes d'aujourd'hui, c'est de ne plus l'être, un homme complet, c'est l'action et la réflexion. L'esprit d'aventure, l'aventure, ce serait l'action, la réflexion, ce serait la littérature, et l'esprit d'aventure, c'est finalement la reconstitution de l'homme complet qui ne l'étant plus est malheureux. Et donc, l'esprit d'aventure m'intéresse, la dimension intellectuelle de l'aventure, la pensée et la métaphysique de l'aventure sont beaucoup plus intéressantes que la simple aventure telle qu'elle, qui, je le répète, ne peut pas, à mes yeux, si elle veut être le dictionnaire de la vie tout entière, ne peut pas se résumer à une simple dimension physique. Je fais trois strates, le tourisme, le voyage et l'aventure. Le tourisme, c'est l'antithèse du voyage, c'est la mercantilisation du mal. Le voyage, ce n'est pas une marchandise. Le voyage lui-même, c'est, à moins de le regarder comme une thérapeutique de vie, je fuis parce que je suis mal et je voyage pour ça. Ce n'est pas du tout mon cas. Le voyage est une libération. C'est l'idée que, en se donnant le monde entier comme champ d'action, pour, selon la vieille formule de Pandar, tenter d'épuiser le champ du possible dans sa vie, permet de répondre aux trois questions dont je parlais tout à l'heure. Le monde, comment ça marche ? Les autres, c'est qui ? La vie, qu'est-ce que c'est ? On peut trouver ses réponses dans le monde et il y a, dans le voyage, à ce moment-là, le résultat d'une curiosité insatiable, quelque chose d'extrêmement grand et puissant. L'aventure, c'est encore le stade extrême au-dessus de tout ça. L'aventure peut être dans le voyage, avec sa dimension de risque, et on ne peut pas parler d'aventure sans risque. Il y a toutes sortes de risques, pas seulement physiques. Le premier risque du voyage, c'est de mettre à l'épreuve des faits, des préjugés que l'on avait sur des pays, sur des gens, sur des situations. C'est ça qui est intéressant dans le voyage, c'est de regarder si ce que l'on pensait est exact, la vérité terrain. C'est une mise en danger intellectuelle permanente, bien plus intéressante que la dimension de mise en danger physique. Dans l'aventure, il doit y avoir les deux, finalement. Et on atteint à ce moment-là une intensité de vie, en plus de la découverte et des réponses aux questions, qui peut faire de chaque seconde une vie entière. Et un écrivain aventurier, pour réunir les deux, finalement, c'est quelqu'un qui essaie à la fois d'épuiser le champ du possible, et de faire de chaque seconde de sa vie une vie entière. À partir de là, il est très important d'avoir, comme les stoïciens d'autrefois, une conception, une vision de la mort, tout à fait différente de celle d'aujourd'hui, où on la refuse. Ce qui est important, comme disaient les stoïciens, c'est pas la mort elle-même, de toute façon nous naissons pour mourir. Tout coule, tout s'épuise, tout se détruit, c'est comme ça. Il faut accepter cette dimension tragique de la condition humaine. Et pour sortir de l'étroitesse des possibles contenus dans la condition humaine, le refus de la mort est essentiel. Le refus de la peur de la mort est essentiel. Ce qui importe, et ce qu'il faut craindre, ce dont on doit avoir peur, ce dont on doit avoir peur, c'est de ne rien faire d'intéressant, du peu de temps que la vie nous concerne avant de mourir. C'est ça l'intérêt, c'est ça la question. C'est une vieille leçon stoïcienne qui a plus de 2000 ans, qui est passée de mode aujourd'hui, mais que nous aurions intérêt à réentendre. Et un des domaines dans lesquels on peut la réentendre, c'est l'esprit d'aventure, mis en acte et accompli, et dont il y a un résultat fécond, un livre. Être fécond dans la vie, laisser quelque chose derrière soi, c'est très important, et le livre, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour ça. Voilà la raison pour laquelle, de l'aventure à la littérature, il ne doit y avoir qu'un pas, et on laisse quelque chose derrière soi. De nos jours, l'aventure est devenue, globalement, elle se confond, ou on la confond volontairement avec les sports extrêmes. Ça n'a rien à voir. Donc je vais te parler des aventures engagées. L'aventure peut permettre aussi de donner un sens à sa vie. C'est peut-être monter sur les sommets et les conquérant de l'inutile. C'est une très belle chose. Quand ça ne sert à rien, c'est pas mal. Mais ça peut aussi servir à quelque chose. Et moi, les plus grandes aventures que j'ai vécues ces dernières années, ont été à nouveau, comme à l'époque de l'Afghanistan, des aventures d'engagement auprès de peuples qui se battent pour leur liberté, pour leur dignité, pour leur identité, pour leur avenir, les Kurdes de Syrie contre l'État islamique. L'engagement auprès de ces gens-là, et notamment des combattantes, des femmes, a été sans aucun doute une des dernières grandes aventures que j'ai vécues. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord un sens aux choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Et il y a ensuite le fait que quand on est aux côtés de gens engagés physiquement, intellectuellement, quand on est acteur et non pas observateur, on fait à la fois de l'ethnologie comme on ne pourrait pas en faire si on n'y était pas, à la fois du voyage, parce qu'on est entre le tigre et le frate en Mésopotamie, c'est quelque chose, et littérairement, la métaphysique de l'aventure qui emplissait cette guerre et la ferveur de ces combattantes et combattants pour leur liberté, seul contre tous, c'est l'État islamique. franchement, dans toutes ces dimensions intellectuelles, utiles, fraternelles, généreuses, ça a été la dernière grande aventure, peut-être la dernière grande aventure à ce niveau-là que j'aurais vécu. La vie, c'est aussi plein de regrets, c'est évidemment l'aventure de l'espace, pas seulement tournée autour de la Terre, c'est la vraie, véritable aventure sidérale, l'exploration de l'infini de l'univers, évidemment, c'est une aventure qui m'aurait parfaitement convenu. On est trop tôt, on est trop tard, celle-là, je ne la connaîtrai pas, j'ai un certain regret, mais j'en ai vécu d'autres. Ce que je recherche comme président de ce prix, c'est exactement la même chose en fait que ce que je recherche comme lecteur. Quand je prends, alors pas un roman, mais un récit d'aventure. Ce que je cherche, c'est des gens qui ont compris que dans la vie, il faut avoir un regard et un ton. On peut faire des voyages extraordinaires en France avec des récits extraordinaires sans avoir le moindre exotisme. Sauf que les gens ont su regarder, savoir regarder, et avoir un ton pour raconter. Enfin, que les gens, quand ils vivent une aventure, et ont la prétention, la volonté géniale de l'écrire, c'est très important, distinguer l'essentiel de l'accessoire. La plupart du temps, dans les manuscrits que je reçois, les gens racontent tout. Ça, c'est le manque d'expérience littéraire. Tout ce que j'ai vécu, c'est bien, donc je raconte tout, même ce que je mange. Non. L'essentiel devient noyer dans l'accessoire. Première chose, un regard et un ton. Un regard personnel. Savoir pousser le paravent chinois pour voir ce qu'il y a derrière. Les événements. Ensuite, distinguer l'essentiel de l'accessoire. Et enfin, savoir que ramener d'un voyage seulement une collection d'anecdotes, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est important, c'est que chaque anecdote que l'on a pu vivre, on l'ait pensée pour transformer cette expérience en conscience. Si on ne fait pas cela, on s'arrête en chemin. Donc, un bon écrivain en général, et un bon écrivain esprit d'aventure ou sur une aventure, doit réunir toutes ces conditions. Avoir un regard et un ton. Savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire. Savoir penser chacune des expériences qu'il a vécues pour la transformer en conscience. Et enfin, et on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas l'éviter, avoir un style. Le style, c'est l'homme. Donc, écrire, ce n'est pas simplement jeter des mots sur le papier, c'est une musique, c'est une chanson, c'est un style. Donc, travailler son style et, comme le disait l'ancien, sans cesse, remettre son métier sur l'ouvrage pour atteindre quand même dans l'écriture une tentative de perfection. Il n'y a d'intérêt que quand on cherche à faire des petits chefs-d'oeuvre. Alors, pourquoi l'aventure, pourquoi surtout l'esprit d'aventure est important aujourd'hui ? Parce que nous vivons une époque tout à fait inédite dans l'évolution de l'humanité, une époque de rupture plutôt que simplement de changement et qu'il y a dans nos sociétés, notamment les sociétés occidentales, un grand désarroi, perte de repères, etc. Tout le monde le sait. Or, à mes yeux, la pensée de l'aventure, l'esprit d'aventure, l'ensemble transformé en littérature est une réponse à cette instabilité. On peut retrouver, grâce à la littérature, en général, d'ailleurs, et grâce à l'aventure vécue, donc les deux, de l'homme complet, l'action et la réflexion, cette stabilité qui fait tant défaut aujourd'hui et nous pousse au désarroi. Pour redevenir heureux, pensons, réfléchissons, écrivons et vivons l'aventure. Sous-titrage ST' 501